hello hello c'est elle pour la chaîne capitaine tel et aujourd'hui je suis avec le docteur ghibli qui va qui va venir avec moi et nous allons remplacer les rennes qui sont mortes suite au traitement à l'acide formique donc on est en fin septembre ça va être extrêmement compliqué qu'elle soit acceptée donc ça fait déjà deux jours qu'on les a mis dans les cagettes fermées à l'intérieur des ruches et on va voir maintenant pour casser le petit le petit clapet en plastique et voir ce qui se passe avec avec ces rennes là on va on va remettre bien sûr les cagettes dans la de la ruche mais juste voir la réaction va être intéressant voilà donc qu'on commence à ouvrir les ruches donc je répète ça fait deux jours deux jours et demi que la reine est en train de diffuser ses phéromones dans la ruche cette ruche n'avait n'avait pas de n'avait pas de rennes elle est morte suite au traitement à l'acide formique et nous allons maintenant enlever la cachette pour voir comme comme si ce soit déjà savoir si elle est vivante parce que c'est très délicat de remettre une nouvelle reine à cette période de l'année on peut voir qu'elles ont construit sur la partie exact donc là on voit donc elles ont construit un petit peu de cire dans les cordes qui retiennent la cagette là on est en train de retirer la petite cagette sur la donc le but pour nous c'est donc on a laissé deux jours fermés les phéromones sont en train de se diffuser les abeilles vont avoir l'habitude vont avoir l'habitude de la de la nouvelle reine là ils ont tiré une cellule royale par exemple là ici là on le voit on va tout de suite à casser ils sont sentis orphelines donc on va la casser avant avant d'ouvrir l'autre et puis c'est toujours le risque quand on fait l'acide formique dans une ruche c'est que ben c'est qu'on peut perdre les rennes ça arrive c'est un des risques c'est déconnu mais ma foi c'est le prix à payer pour pour un traitement bio voilà donc là la cagette est là on lève l'écart de côté comme ça on va on va pouvoir le passer voilà donc elle est là maintenant on l'attire gentiment délicatement on est en train de vérifier si la reine est toujours vivante ok donc la reine est toujours là vivante c'est parfait et l'ont pas tué à travers les petites grilles ce qui aurait pu arriver donc c'est bien donc maintenant voilà ce qu'on fait on enlève la petite porte en plastique les abeilles vont pouvoir grignoter le sucre qui sert de porte maintenant et quand elles vont grignoter le sucre la reine va pouvoir sortir ce qui va lui laisser encore un à deux jours de sursis où elle va pouvoir sortir ses phéromones c'est important parce qu'à cette période de l'année c'est extrêmement extrêmement délicat de changer une reine donc on prend toutes les précautions nécessaires on reviendra dans quatre jours trois quatre jours pour voir si l'opération s'est bien passé la reine est fécondée alors pour tous ceux qui aimeraient changer une reine au mois de septembre elle a intérêt à être fécondée elle a beaucoup plus de chance d'être acceptée que qu'une reine vierge qui elle déjà aurait beaucoup de mal à se faire féconder parce que les mâles sont quasiment inexistants cette période de l'année en tout cas en suisse et puis elle aura beaucoup de mal aussi à se faire accepter dans la ruche elle-même parce que parce qu'elle ne dégage pas les phéromones d'une reine déjà fécondée voilà voilà c'était docteur Gimli et tel pour la chaîne capitale tel j'espère que ceci vous a plu n'oubliez pas de vous abonner et puis à la prochaine bye bye à la prochaine